Bonjour, c'est Romain de WeMakeDragons. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de la chaîne YouTube et j'ai décidé de vous parler de la prochaine publicité papier que vient de divulguer la chaîne de magasins Intermarché. Très rapidement, il y a un buzz parce que leur communication ressemble beaucoup à ce que Burger King a fait il y a environ une semaine. Pour résumer, le débat, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'Intermarché a été plus qu'inspiré par Burger King, si vous voyez ce que je veux dire. Sachant que Burger King, c'est vraiment une référence en matière de communication, donc c'est toujours un peu délicat de passer derrière les big boss. Si on regarde les réseaux sociaux, ça critique de partout sur la stratégie de communication, donc sur le fond. Tout le monde se focalise là-dessus, mais j'ai encore vu personne mettre le doigt sur ce que moi j'ai remarqué. Et ça concerne la forme. Plus précisément, je vais vous montrer ce qui, d'un point de vue purement technique, fait la différence entre une publicité pro et une publicité que je qualifierais d'amateur. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de typographie. Voilà donc les deux pubs. Rapidement, on s'aperçoit que les deux projets misent tout sur une approche typographique poussée au maximum. Une première punchline qui capte l'attention ici, puis un paragraphe explicatif. Et on termine avec le logo, qui ressort d'autant plus que c'est le seul élément graphique coloré de la composition. C'est là que je rends hommage à Nietzsche et à sa célèbre citation « Le diable est dans les détails ». Parce qu'ici, on va parler de détails de graphisme, de détails typographiques. Ces détails qui font toute la différence entre un travail de pro maîtrisé et un travail amateur qui semble avoir été fait à la va-vite. Précisément, on va se concentrer sur le corps de texte de la pub d'Intermarché et on va voir ce qui ne va pas. Je vais vous apprendre un petit truc qui vous servira chaque fois que vous ferez des mises en page. Je vais illustrer une expérience super simple et ensuite vous pourrez tester par vous-même. Alors, je commence. Si je me recule un peu et que je plisse les yeux, j'ai l'impression que le texte devient flou. C'est exactement ce qu'on recherche. Et si on fait ça, c'est pour ne plus voir les caractères, pour pouvoir se concentrer sur les masses de gris et de blanc. Quand on voit trop de tâches sombres comme ici ou trop de tâches claires comme là, c'est qu'il y a un problème. Ce gris qu'on perçoit, c'est ce qu'on appelle le gris typographique. C'est la somme des lettres en noir et des espaces en blanc. Et l'objectif quand vous faites une mise en page, c'est que ce gris soit harmonieux. Si ce n'est pas le cas, déjà c'est moche, il y a un manque d'homogénéité, mais surtout, et c'est ce que vous devez retenir, la lecture du texte, elle est pénible, laborieuse, fatigante. Parce que parfois, les lettres et les mots sont trop rapprochés comme ici, et d'autres fois, c'est l'inverse. Il y a des blancs énormes et nos yeux doivent faire des bons pour passer d'un mot à l'autre. C'est ce qui se passe là. Et ça, c'est super fatigant. J'aime bien dire, quand je suis en formation, c'est exactement la même chose que quand vous rencontrez un escalier avec des marches trop petites ou trop grosses. Ça casse le rythme, ça entrave notre démarche, on a du mal à avancer. Bon bah là, c'est exactement la même chose, mais même en pire. Parce que la hauteur des marches, elle change à chaque ligne, ou presque. Lisez deux pages comme ça, franchement, vous êtes crevés, complètement découragés. En fait, c'est de l'ergonomie, et si on regarde Burger King, c'est nickel. Le gris est super uniforme, rien à dire. Et c'est pas par hasard, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Alors, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que peu de gens ont conscience de ça. Et à chaque fois que je fais une formation sur une design, je m'efforce de prendre le temps d'aborder ce point. Même des graphistes que j'ai pu former et qui ont de la bouteille, n'avaient jamais été sensibilisés à ça. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend à l'école. C'est un petit peu bâtard, en fait. On sort du cadre du graphisme pur pour aller vers l'édition, la PAO. Moi, j'ai appris ça sur le tas la première fois que j'ai dû produire un bouquin de A à Z en autoproduction. En plus, c'est un roman. Donc, c'était essentiel de s'attarder là-dessus. Alors, pour éviter que vous passiez pour des amateurs, je vais réaliser une vidéo qui présentera trois outils ultra simples qu'il faudra absolument apprendre à maîtriser pour éviter de faire les mêmes erreurs qu'Intermarché dans vos prochains projets de mise en page. Je vais attaquer cette vidéo dans la foulée. Je pense qu'elle sortira en début de semaine prochaine. Ce que je vous propose, c'est de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne de WeMakeDragons.